Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous installer si vous voulez suivre la conférence maintenant que notre ami Laurent Gagnebain va nous proposer. Qu'est-ce qu'un protestant libéral ? Voilà, Laurent Gagnebain a été notre enseignant à Agnès et à moi, qui sommes toutes les deux pasteurs ici. Notre enseignant en théologie pratique à l'IPT, à l'Institut protestant de théologie de Paris. Et il est auteur de nombreux articles et ouvrages sur la théologie protestante qu'on appelle libérale et dont il va nous dire quelques mots maintenant. Merci beaucoup Laurent. La question qui m'a été posée n'est pas qu'est-ce que le protestantisme libéral, mais bien qu'est-ce que le protestant libéral. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de répondre à cette question. Je vais essayer de répondre à cette question en prenant deux exemples de figures, des figures de la paroisse de l'oratoire, pour incarner les choses et les illustrer. Alors la première figure que je citerai souvent, c'est celle du pasteur Wilfred Monod, qui a été pasteur à l'oratoire de 1907 à 1938. C'est un artisan du protestantisme libéral et un pionnier du christianisme social. La deuxième figure, c'est beaucoup plus connu aujourd'hui, c'est l'explorateur, le biologiste, l'homme du Sahara, l'homme des déserts, Théodore Monod, fils du pasteur Wilfred Monod, paroissien ici même, toujours assis quand il venait au culte en face de la chair. Théodore Monod, qui est mort en l'an 2000. Attention, ne pas confondre ces deux noms avec Adolphe Monod. La salle paroissiale de l'oratoire, qui se trouve aux quatre rues de l'oratoire de l'autre côté de la rue, s'appelle salle Adolphe Monod. Adolphe Monod a été pasteur ici de 1847 à 1856, mais il n'était pas du tout libéral. Il était un représentant illustre de l'orthodoxie protestante. Et Wilfred Monod disait de lui, il est plus orthodoxe que l'orthodoxie. Alors, j'aimerais présenter ce protestant libéral à travers six remarques. La première, c'est pour vous dire que toutes les confessions chrétiennes et toutes les religions, sans exception, ont une composante libérale, ont un versant libéral, c'est-à-dire non orthodoxe. C'est vrai chez les catholiques romains, pensons au théologien Joseph Moin, qui vient de mourir il y a quelques semaines, pensons au Suisse Louis Lavelle, pensons à Hans Kung, dans l'orthodoxie également, avec la figure emblématique et remarquable du penseur Nicolas Berdiaeff, dans l'anglicanisme, avec actuellement un évêque, John Spong. Mais chez les Juifs, il y a en France le mouvement juif libéral de France, dont deux femmes rabbins, qu'on voit souvent dans les médias, Poulin Beb et Delphine Orvilleur font partie. Il y a aussi un islam libéral, je pense à ce qu'a été Mohamed Harcoun en son temps, et plus récemment, plus près de nous, Malek Shebel, qui a écrit dans le journal Évangile et Liberté, qui est le journal du protestantisme libéral, Malek Shebel, qui a publié un livre intitulé « Pour un islam, des lumières ». Deuxième remarque, les protestants libéraux se font les défenseurs d'une lecture et d'une analyse de la Bible qu'on appelle « historico-critique ». Pour faire simple, je dirais que c'est une lecture non littéraliste. On essaye de comprendre l'évolution des textes bibliques en les situant dans leurs différents contextes, en discutant de leur authenticité, aussi bien pour le texte que pour son auteur, et surtout, en essayant d'utiliser pour l'analyse des textes bibliques exactement les mêmes instruments scientifiques et techniques que l'on utilise pour n'importe quel livre auquel s'attache la critique littéraire. Théodore Monod n'aimait pas que le prédicateur, après sa lecture de la Bible, dise en s'adressant à Dieu « Ta parole est la vérité », ce que l'on entend souvent. parce que les auditeurs ne comprennent pas nécessairement la différence qu'on fait entre l'écriture et la parole, et ce « la vérité » semble incliner notre pensée vers un absolutisme chrétien, vers un exclusivisme chrétien, alors que le protestantisme libéral prétend qu'il y a de la vérité divine dans toutes les religions. Troisième remarque, cette lecture historico-critique de la Bible, et on l'oublie trop souvent, s'applique exactement de la même manière aux doctrines et aux dogmes. Il n'y a pas de dogme en tant que tel protestant. Il y a plutôt des principes. Là aussi, les protestants libéraux interrogent l'histoire, interrogent la manière dont ces dogmes ont été façonnés, souvent avec la force politique, voire armée, interrogent les contextes de ces différentes doctrines et essayent de voir et de mesurer quelle est la fidélité de ces doctrines par rapport à la Bible. Il s'agit là de penser la foi, comme on l'a dit parfois, et un théologien suisse du XIXe siècle écrivait très justement, « La vérité, sans la recherche de la vérité, n'est que la moitié de la vérité. » Et Théodore Monod aimait à se dire pré-nicéen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il se réclamait de la pensée chrétienne telle qu'elle avait été conçue avant Nicéen, pré-nicéen, avant le concile de Nicéen en 325, qui a fixé définitivement la doctrine de la Trinité. Or, cette doctrine de la Trinité, je ne dis pas l'existence du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit, je dis la doctrine de la Trinité, n'existe pas en tant que telle dans la Bible. Du même coup, on interroge la divinité de Jésus, les protestants libéraux voient plutôt dans cette divinité la perfection de son humanité, et on interroge beaucoup des interprétations de la croix, la rédemption, l'expiation. Dieu, un Dieu d'amour, a-t-il véritablement voulu qu'une victime innocente meure sur la croix pour pardonner aux hommes ? Et Wilfred Monod dénonce souvent ce qu'il appelle le doctrinarisme, qui transforme la riche et généreuse et large spiritualité biblique en doctrine autoritaire et étroite, d'où un versant très fréquent chez les protestants libéraux qui est le versant du mysticisme. Wilfred Monod était mystique, Théodore Monod était mystique, comme l'était d'ailleurs Albert Schweitzer, dont Théodore Monod s'est souvent réclamé. Quand je dis mystique, je ne veux pas dire nécessairement communion avec Dieu, mais je veux dire mystère, mystère et mystique. Il faut respecter devant Dieu, devant les réalités religieuses, un certain mystère, un certain silence. Et on a l'impression parfois que certains théologiens orthodoxes en savent plus sur Dieu, en savent beaucoup plus sur Dieu que Dieu lui-même. Acceptons de dire devant Dieu « je ne sais pas ». Acceptons une certaine forme d'agnosticisme et ne disons pas « je sais » là où en réalité « je crois ». Quatrième remarque. Pour les protestants libéraux, l'essence, le cœur du christianisme n'est pas à trouver dans les confessions de foi, dans les crédeaux, mais est à trouver dans l'amour du prochain, l'agapé. Les pratiquants ne sont pas pour nous ceux qui vont au culte, les pratiquants comme on dit d'habitude, mais ceux qui mettent l'évangile en pratique, l'évangile de l'amour du prochain. Et Jésus, d'après l'évangile de Jean, déclare « c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». C'est à l'amour de Jésus. Non pas à des croyances, à des dogmes, à des confessions de foi, à des doctrines, à des cultes, à des liturgies, à des rites, à des catéchismes ou à des églises. À l'amour. On ne peut rien y ajouter. Tout ce que l'on ajoute est en moins. Et Wilfred Monod écrit « Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. Et ce christianisme très pratique s'élargit le plus souvent à la dimension d'un christianisme social qui irrigue le protestantisme libéral, un christianisme social voué à lutter contre les injustices et pour le royaume de Dieu. La thèse de doctorat en théologie de Wilfred Monod était consacrée au royaume de Dieu sous le titre « L'espérance chrétienne ». Rappelons que Wilfred Monod lui-même avait été professeur à la faculté de théologie protestante de Paris. Et Théodore Monod, parlant de ce foyer qu'il a connu avec son père et sa mère, disait « C'est dans ce foyer pastoral que j'ai découvert que la dimension spirituelle du christianisme était inséparable de sa dimension sociale. C'est l'enseignement principal que mon père, donc Wilfred Monod, m'a légué. » Wilfred Monod, pour sa part, écrit « Il faut que l'évangile dès maintenant quitte l'ombre des chapelles pour la lumière crue de la place publique. » Théodore Monod écrit encore « Les exigences morales de la foi doivent s'incarner dans l'action. » S'incarner dans l'action, c'est ce que fit Wilfred Monod qu'en 1911, il crée un centre social, centre social de l'oratoire, en plein quartier des Halles, qui était alors un quartier miséreux, misérable et profondément déshérité. Chose remarquable, ce centre social vit toujours aujourd'hui dans le quartier des Halles, donc depuis 1911. Cinquième remarque, il s'agit d'une ouverture. Le protestant libéral veut s'ouvrir aux autres confessions chrétiennes et participer à l'écuménisme, en luttant non pas pour l'unité qui rogne toujours l'identité des confessions différentes, mais en luttant pour l'union. C'est très différent de l'unité. Et rappelons là encore que Wilfred Monod a été un des principaux artisans avec l'évêque suédois Nathan Söderblom, évêque protestant, je précise, a été le principal artisan des grandes, des premières grandes conférences écuméniques, à savoir Stockholm en 1925 et Lausanne en 1927, conférences auxquelles tous se joignirent, y compris les orthodoxes, sauf les catholiques romains. Mais les protestants libéraux veulent aussi s'ouvrir aux autres religions qui ont leur vérité et la vérité elles aussi. S'ouvrir dans une attitude d'écoute, Wilfred Monod a beaucoup dialogué avec les bouddhistes, Théodore Monod avec les bouddhistes, mais surtout les musulmans et les mystiques musulmans. Je me rappelle une conférence du protestantisme libéral français donnée à Sète dans laquelle Théodore Monod parlant des mystiques musulmans lisait des citations de ces mystiques mais dans le texte original parce qu'il avait appris l'arabe. Écuménisme et christianisme social, on pourrait dire même combat parce que là où les croyances, là où les cultes nous séparent, les actions peuvent nous rassembler quelle que soit notre confession, quelle que soit l'Église qui nous abrite, quelle que soit notre religion et quelles que soient ceux qui n'ont pas de religion. Il s'agit de rassembler là tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Sixième et dernière remarque dans le prolongement de celle que je viens de faire, une autre ouverture, celle qui est une ouverture aux athées, aux nobles douteurs, aux agnostiques. D'ailleurs, nous partageons avec eux la plupart de leurs doutes, de leurs interprétations et il nous semble que ces athées sont parfois plus proches de l'Évangile que nous, chrétiens, qui sommes trop souvent des héritiers infidèles. et chez les athées, on ne nous reproche pas tant d'être chrétien que de ne l'être pas vraiment. À la fin de l'Évangile de Jean, dans son dialogue avec Thomas, vous le rappelez peut-être, ce dialogue, Jésus déclare à Thomas « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». J'ai l'impression qu'après 2000 ans d'histoire chrétienne avec tant d'anathèmes, de sacrifices, d'horreurs, de sans verser, d'exclusions, sectaires, Jésus nous dirait plutôt aujourd'hui « Heureux ceux qui croiront malgré ce qu'ils auront vu ». Le dialogue avec l'athéisme a été une des constantes de la vie et de la pensée de Wilfred Monod. Il a publié environ 60 livres et un de ses livres les plus remarquables qui a connu plusieurs éditions s'intitule « Aux croyants et aux athées ». Quand nous parlons dans le cadre d'un protestantisme libéral, c'est toujours « Aux croyants et aux athées ». Et Wilfred Monod disait magnifiquement que les églises avaient monopolisé Jésus, procédé par rapport à lui une sorte d'enfermement et d'accaparement dans les institutions, mais lui disait « Le Christ n'appartient pas aux églises, il appartient à la société, il appartient à l'humanité ». Une remarque de conclusion et j'aurais respecté les 20 minutes qui m'étaient alloués, une remarque de conclusion. Il faut admettre que le protestantisme libéral est un état d'esprit. Un état d'esprit qui essaye d'être celui de l'ouverture, de la tolérance, de la liberté de conscience, mais on trouve cela aussi chez des orthodoxes. beaucoup d'orthodoxes, fidèles ou pasteurs, qui ont des fidélités à des doctrines traditionnelles et classiques et qui ne sont pas libéraux à cet égard, beaucoup de théologiens ou de fidèles catholiques disent « Mais nous admettons tout à fait qu'il y ait d'autres manières de dire sa foi, d'autres manières de comprendre de l'écriture que la nôtre. » Ce sont des orthodoxes qui ont un état d'esprit libéral et je connais beaucoup de collègues chez les pasteurs. Mais malheureusement, il y a aussi l'inverse. Il y a un esprit d'orthodoxie trop souvent chez les protestants libéraux. Un esprit d'orthodoxie. Ils passent leur temps à poursuivre ceux qui ne sont pas pour eux de vrais libéraux et ils accusent les libéraux de ne l'être pas vraiment. C'est insupportable. Ils ont un esprit d'orthodoxie. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est vous dire qu'il y a des orthodoxies et non pas une orthodoxie et qu'il y a des libéralismes et non pas un libéralisme.